... Eh bien, c'est le Vietnam qui est revenu au premier plan de l'actualité internationale. Pendant qu'au Caire, l'Assemblée nationale égyptienne approuvait le choix de M. Anwar el-Sadat comme successeur du président Nasser, à Washington, le président américain Richard Nixon annonçait solennellement hier soir les propositions qu'il avait décidé de présenter pour tenter de prouver une solution à la guerre du Vietnam. Sachez tout de suite que ces propositions ont été rejetées ce matin par les Nord-Vietnamiens et les représentants du Vietcong à la conférence qui se tient comme chaque jeudi ou presque Avenue Kleber à Paris. Bernard Volcker, qui se trouve sur place, nous dira dans un instant pourquoi et comment ces propositions ont été rejetées. Mais d'abord, rappelons-les brièvement. Voici ces propositions du président Richard Nixon. D'abord, le cessez-le-feu. Ensuite, une conférence de la paix. Troisième étape, un calendrier pour le retrait des troupes étrangères, c'est-à-dire américaines et nord-vietnamiennes. Quatrièmement, recherche d'une solution politique qui, a dit le président Nixon, reflèterait la volonté du peuple sud-vietnamien. Enfin, cinquième proposition, libération des prisonniers militaires et civils des deux côtés. Donc, ces propositions n'ont pas eu l'agrément des délégués nord-vietnamiens et Vietcong ce matin. Bernard Volcker, Avenue Kleber, c'est à vous de nous expliquer pourquoi. Oui, vous avez dit tout à l'heure que les propositions du président Nixon avaient été rejetées. Je crois qu'en diplomatie, on ne peut jamais dire qu'il s'agit d'un rejet pur et simple. Disons que la première réponse est négative. Voyons d'abord celle de M. Xanthui, qu'il a faite il y a quelques instants, ici, à l'intérieur du Centre international des conférences. Je vous lis ce qu'il a dit, tout du moins l'essentiel. Il est clair que la paix dont parle M. Nixon au Vietnam, en Indochine, comme dans d'autres endroits dans le monde, n'est que la Pax Americana, dans laquelle les États-Unis assument le rôle de gendarme international. Le discours de la nuit dernière du président Nixon, dit M. Xanthui, qui représente, je vous le rappelle, Hanoi, ne constitue pas une réponse sérieuse à l'initiative de paix du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République démocratique du Vietnam. En effet, M. Nixon s'oppose à la fixation d'une date limite pour le retrait de ses troupes, et il s'oppose à la formation d'un gouvernement provisoire de large coalition. C'est ce que dit M. Xanthui. De son côté, Mme Bin, qui représente le GRP, le gouvernement révolutionnaire provisoire du Sud-Vietnam, a fait une déclaration ce matin en arrivant ici à Venue-Kléber. Nous allons d'abord écouter cette déclaration, et ensuite je vous dirai ce qu'elle a dit à l'intérieur de la salle des conférences. Ce discours ne vise pas à mettre fin à l'agression américaine, à rétablir la paix sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté des peuples d'Indochine. Tout au contraire, ce discours vise à légaliser l'agression américaine en Indochine, et à permettre aux États-Unis de poursuivre leur décès néocolonialiste au Sud-Vietnam. Et tout à l'heure, Mme Bin a déclaré ici même « Comment peut-il y avoir un accord sur le cessez-le-feu alors qu'il n'y a pas accord sur les questions fondamentales ? » Et Mme Bin a quand même précisé qu'ultérieurement, elle ferait d'autres commentaires plus circonstanciels. On peut donc aujourd'hui dire qu'Hanoï et le GRP vont essayer d'avoir des explications, peut-être d'une façon confidentielle, sur les vraies intentions du président Nixon. Et ce que l'on peut ajouter, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas exclure tout à fait qu'un rapprochement est possible dans les points de vue des adversaires en présence. A vous, Goniak-Chi. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans les prochains jours. En tout cas, les Sud-Vietnamiens, eux, avaient approuvé les propositions du président Nixon, comme en témoigne cette réaction recueillie hier à Londres de la bouche du général Khaoqi. Si, dans un proche avenir, des propositions de paix sont avancées, il s'agira de propositions communes de notre part. Je crois qu'il n'est pas exact de parler de propositions américaines. Question. Selon certaines rumeurs, le président Nixon pourrait annoncer bientôt une date pour le retrait complet des troupes américaines. Que cela se révèle vrai ou non, comment y réagiriez-vous ? Réponse de Marie Schalke, franchement, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que le moment soit venu pour le président Nixon d'annoncer la date d'un retrait complet des troupes américaines. Il est possible qu'il fixe une date pour le redéploiement d'une partie de ses troupes ? Je ne sais pas. A l'instant, un flash de Stockholm, le prix Nobel de littérature 1970, a été attribué à l'écrivain soviétique Alexandre Soljenitsyn. C'est une surprise. En effet, l'académie suédoise avait à avancer la date pour l'attribution de ce prix à la suite précisément d'une campagne en URSS contre Soljenitsyn. Car Soljenitsyn, un peu comme Boris Pasternak dans le passé, est un écrivain un peu contestataire en Union soviétique. Il avait eu pas mal d'ennuis avec le Kremlin et l'on pensait que l'académie suédoise renoncerait à le couronner cette année. Eh bien, voilà qui est fait désormais. Attendons les suites, attendons les réactions. Donc, prix Nobel de littérature 1970, Alexandre Soljenitsyn, qui a écrit plusieurs livres qui ont déjà été traduits en France, notamment le deuxième cercle. Troisième journée, pour ne pas quitter l'URSS, troisième journée du voyage du président Pompidou en Union soviétique. Le président de la République française et M. Maurice Schumann, son ministre des Affaires étrangères, sont partis ce matin pour un voyage de cinq jours à travers le pays. Première étape, Baïkonour, la base spatiale soviétique, où l'on s'attendait au lancement d'une ou plusieurs fusées. Commentaire de nos envoyés spéciaux en Union soviétique, Léon Zitrone et Victor Vramand. Deuxième soirée, le théâtre Bolshoï, autrement dit l'opéra. Mme Pompidou portait un manteau de vison sur une robe très simple, violette. Elle devait d'ailleurs remettre son manteau à l'entracte, car il ne faisait pas chaud, dit-on, dans la loge officielle. Les autres Français sont accueillis par M. Pottgourny, chef de l'État soviétique, et sa femme. Mme Pompidou, qui avait paru un peu lasse le premier jour à cause du décalage d'air entre Paris et Moscou, était redevenue très souriante, et le président de la République, lui, était visiblement satisfait. On allait donner un opéra assez peu connu de Rimsky-Korsakov et de style très russe, le dit de la ville de Kitej, légende d'une ville engloutie dans les flots. Lorsque, dans la loge officielle décorée de drapeaux soviétiques et français, parurent Mme et M. Pompidou, la salle éclata en applaudissements qui durèrent longtemps. Les chœurs du bolcheux sont parfaits, comme à leur habitude. Lorsque, dans la loge officielle, C'est à 9h, ce matin, que le président Pompidou a pris l'avion pour aller voir quelque chose, quelque part, pour employer les propres mots du président de la République. Ce quelque part, c'est évidemment la base spatiale de Baïkonour dans le Kazakhstan. Ce quelque chose, c'est le lancement de trois satellites. Mais officiellement, il n'est pas question de Baïkonour. Nous ne sommes pas censés savoir non plus que le président Pop Gorni accompagne M. Pompidou et qu'ils seront rejoints à Baïkonour par M. Brezhnev et Kosyguin. M. Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères, s'est également parti du voyage à bord d'un Milushin 62 qui mettra un peu plus de 4 heures pour atteindre Baïkonour. Jusqu'à maintenant, seul le général de Gaulle et le président Pompidou ont été invités à assister à un lancement spatial à Baïkonour, du moins si l'on s'en tient aux chefs d'État occidentaux. Mais même parmi les dirigeants socialistes, parmi les alliés de l'URSS, on trouvera très peu de personnalités qui ont eu l'honneur d'aller à Baïkonour, la célèbre base spatiale du Kazakhstan, d'ailleurs toujours interdite aux journalistes occidentaux. A noter encore en ce qui concerne la politique internationale, la crise paraît du moins provisoirement terminée en Bolivie. C'est un général de gauche, le général Torres, qui prend le pouvoir avec l'appui des syndicats. Mais on signale des combats qui auraient fait 8 morts dans une ville du nord du pays. Et puis encore des dépêches qui m'arrivent, elles viennent d'Italie cette fois et elles apportent de mauvaises nouvelles. Des pluies torrentielles sont tombées sur Gênes depuis 24 heures sans interruption. Il y aurait des dégâts considérables et déjà 16 morts. Je n'ai pas d'autres détails pour l'instant, mais bien sûr ce soir nous pourrons vous dire plus précisément ce qui s'est passé en Italie. En France, les députés en finiront aujourd'hui avec le débat sur la loi programme militaire. Principaux orateurs attendus, messieurs Michel Debré et François Mitterrand. Les réactions des syndicats agricoles aux mesures annoncées hier par monsieur Jacques Duhamel, le ministre de l'Agriculture, il s'agit d'une augmentation des tarifs des prises agricoles concernant notamment le bœuf, le beurre et le lait. Ces réactions sont dans l'ensemble favorables. Comme seront sans doute bien accueillies les 198 millions d'allégements fiscaux supplémentaires annoncés hier par monsieur Valéry Giscard d'Estaing, allégements au profit des salariés les moins favorisés et des handicapés physiques. Le parti de monsieur Valéry Giscard d'Estaing, le parti des Républicains indépendants, tenait hier une journée d'études. Les amis de monsieur Giscard d'Estaing ont réaffirmé leur volonté d'être un élément moteur dans la majorité et pour les prochaines élections municipales, ils se sont déclarés prêts à accepter des alliances très larges selon les cas, sauf bien sûr avec les communistes. Puis le secrétaire général des Républicains indépendants, monsieur Pognatovski, a annoncé son intention de présenter une proposition de loi qui devrait, selon lui, intéresser tous les Français. Les fonctionnaires, l'administration, jouent un rôle considérable, essentiel dans ce pays et beaucoup de fonctionnaires le font avec une grande loyauté et un grand dévouement. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est l'attitude des fonctionnaires dans la gestion quotidienne. Le fonctionnaire est anonyme et non responsable. Et je crois qu'il doit devenir responsable et qu'il ne doit pas être anonyme. J'ai été, il y a quelques semaines, au Danemark, où fonctionne, comme dans les autres pays scandinaves, un mécanisme particulier et que nous devrions adopter en France. Nous allons d'ailleurs déposer un projet de loi en ce sens. C'est celui de l'ombudsman. Qu'est-ce que c'est que l'ombudsman ? Eh bien, c'est un homme qui n'est pas un homme politique, qui est désigné par le Parlement et auprès de qui chaque citoyen peut avoir recours contre une mesure administrative, une décision administrative, même un manque d'égard. L'ombudsman fait son enquête et, à ce moment-là, intervient directement auprès du ministre, auprès du directeur, peut engager des mesures disciplinaires et même une procédure judiciaire. La seule présence de l'ombudsman a réduit de moitié, en quelques années, les plaintes déposées au sujet de l'administration. Un nouveau confrère, ce matin, dans les kiosques à journaux. C'est un hebdomadaire qui s'intitule « Politique Hebdo ». Il est dirigé par une équipe de journalistes qui se définissent eux-mêmes comme étant d'extrême-gauche et qui se veulent indépendants de tous les partis politiques, des non-endoctrinés en quelque sorte. Cela va des chrétiens progressistes à d'anciens membres du Parti communiste, en passant par toutes les nuances ou à peu près. « Politique Hebdo » présente deux particularités. Il y a deux journaux en un seul. Le premier est conçu un peu comme un quotidien. Et à l'intérieur, nous avons une partie de journal qui est carrément hebdomadaire. Enfin, deuxième particularité, « Politique Hebdo » est financée au départ par 4 000 sympathisants qui ont versé de l'argent pour devenir des lecteurs actionnaires. Tirage de départ, 160 000 exemplaires. Nous en avons terminé ainsi avec les affaires politiques et nous allons parler un peu de médecine. Vous savez que les entretiens de Bichat se poursuivent à Paris, à l'hôpital Bichat, bien sûr. Et le sujet abordé hier par les médecins qui participent à ces réunions, où l'on fait chaque année le point des progrès et des difficultés de la médecine, ce sujet intéressait les futurs mamans. Et plus précisément, il concernait les précautions à prendre pendant la grossesse. Trop d'enfants, en effet, meurent encore pendant les premiers jours de leur vie. Un être humain, on dit les médecins, risque plus de mourir pendant ces premiers jours que de l'âge de 1 an à 30 ans, y compris les accidents de la circulation. Enquête de Rosie Morel et de Michel Pasquette. Le nouveau-né est un des 60 000 bébés prématurés qui naissent chaque année en France. Il en meurt plusieurs milliers. Certains de ceux qui ont réussi à sauver restent handicapés à vie. Ces naissances avant-terme sont souvent la conséquence d'un mauvais déroulement de la grossesse. Ces grossesses difficiles, dites grossesses à risque élevé, ont constitué le thème d'une table ronde qui vient de se tenir à Paris dans le cadre des entretiens de Bichat, la plus importante manifestation d'enseignement post-universitaire destinée aux médecins. Monsieur, vous dirigez cette table ronde et vous avez été un des premiers, en tant que spécialistes de réanimation des prématurés, à vous intéresser au problème des grossesses à risque élevé. Je m'y suis intéressé parce que nous, nous voyons que la fin du problème, alors que le problème, il existe pendant la grossesse. Or, pour les femmes, il faut savoir qu'une grossesse sur dix peut s'accompagner d'accidents et que souvent, une toute petite chose à peine visible chez la mère peut déterminer une grosse conséquence chez l'enfant. Par conséquent, il faut se comporter comme dans la prévention routière. Il faut d'une part ne pas être paniqué, ne pas avoir d'anxiété, mais il faut être extrêmement vigilant. Voilà l'attitude qu'une femme enceinte doit avoir et ça doit être également l'attitude du corps médical. Monsieur, vous êtes obstétricien à Valence. Peut-on prévoir quelle catégorie de femme est menacée d'un accident en cours de sa grossesse ou à la fin ? Oui, dans la mesure où les visites de grossesse sont suffisamment nombreuses et sont suffisamment complètes. Il est sûr qu'une visite de grossesse doit comporter un certain nombre d'examens standards qui doivent être faits. Il est sûr aussi que ces visites sont au nombre de quatre en cours de grossesse, légalement. Quelquefois, ce nombre est insuffisant. Il faudra donc que les femmes aient la possibilité de consulter quelques fois de plus et que ces visites soient remboursées à 100% par la sécurité sociale. Alors, grâce à ces mesures, on peut déceler une grande partie des risques, 80% en gros des risques possibles. Et quand vous décelez un de ces risques, par exemple, une femme qui a eu plusieurs fausses couches ou une femme qui est diabétique ou qui a une tension trop élevée, quelles mesures ? Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, les femmes doivent être, les personnes en question, doivent être hospitalisées dans un centre organisé, organisé en matériel et en personnel. Il s'agit d'un problème qui n'est même à peine médical, c'est un problème médico-social. Comme dans un très grand nombre de cas, un repos suffisant sous surveillance médicale suffirait parfaitement à éviter l'accident grave qu'est la prématurité, il faudrait que les femmes aient la possibilité de subir cette hospitalisation d'une ou de plusieurs semaines. Or, dans l'état actuel, les choses, bien souvent, elles ne le peuvent pas. Il faut qu'elles soient prises en charge par la sécurité sociale, il faut qu'il y ait des établissements prêts à les accueillir, il faut qu'elles reçoivent de l'aide familiale chez elles, au moment où elles sont hospitalisées. Et je vous assure que cette simple mesure réduirait probablement de moitié le nombre des accouchements prématurés par an en France. Monsieur, il n'y avait rien dans ce domaine il y a quelques années, est-ce que la situation s'est améliorée ? La situation s'améliore d'abord par une prise de conscience à la fois du corps médical et du public, et l'information dans ce domaine est très précieuse. Il faut dire aussi que ces temps-ci, grâce au cri d'alarme que nous avons jeté, je dois dire, il s'agit là surtout d'un problème obstétrical, eh bien, les choses ne vont pas s'améliorer dans l'immédiat, mais on peut prévoir que dans les 10 années à venir, bien que les problèmes soient très ardus, une amélioration certaine devra se faire, mais elle se fera beaucoup grâce à l'information et la vigilance des femmes elles-mêmes. À propos de santé, on s'inquiétait un peu ces temps derniers de celle de Fernandel. Fernandel, qui avait dû interrompre au mois de juillet le tournage de son dernier film en Italie, Don Camillo et les Contestataires. Et l'on pensait qu'il était peut-être au fond gravement malade. Eh bien, l'un de nos camarades de Marseille, Jean-Paul Seligman, est allé lui dire bonjour chez lui. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Alors, tout ce qu'on dit ? C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté, mon cher Seligman, de paraître à l'intervision, d'abord pour remercier par l'intermédiaire du petit écran tous les téléspectateurs et les spectateurs de cinéma et les gens que je ne connais pas qui m'ont écrit pour ma maladie, n'est-ce pas ? Puisqu'il y a maladie. Mais enfin, on a un peu exagéré tout. Je ne parlerai pas d'une certaine presse qui, naturellement, alors là, j'étais à l'agonie. Je l'ai appris par eux, d'ailleurs. Parce que je dois vous dire que lorsque j'ai quitté Parme, que j'ai arrêté le film dont Camille et ses contestataires, je l'ai écrit à Christian Jacques sur le tournage et, comme je me sentais un peu là, j'ai dit, tiens, je vais voir un docteur. le docteur me dit, mais vous savez ce que vous avez ? Vous avez une pleurésie. Je lui dis, non. Il me dit, oui, mais il faut arrêter tout de suite. Et c'est moi qui ai averti le producteur et le metteur en scène parce que j'habitais Parme et eux étaient plus loin, près de Bréchelle où entournaient les extérieurs. Et là-dessus, je suis parti deux jours après, en voiture parce qu'il n'y avait pas de place en avion et en train. et j'ai rejoint ma femme qui m'attendait ici. Mais malgré tout, cette année, malgré ce repos obligatoire, j'ai passé de vraies vacances dans ma villa des Trois-Luc avec une infirmière de qualité qui était Madame Fernandelle qui m'a soigné aux petits oignons, comme l'on dit. En parlant de petits oignons, d'ailleurs, je dois dire que je n'ai pas de régime, que je bois mon pastis, j'allais dire une marque. Je me suis retenu. Surtout pas. Tous les jours. Et que le professeur Charpin me suit régulièrement ainsi que ses assistants et que je vais partir à Paris la semaine prochaine, non pas pour reprendre ton cabillaud, mais pas pour raison de santé parce que nous n'avons plus le raccord des feuilles des extérieurs que nous avons fait en juillet. Nous ne le raccordons pas, bien entendu, en octobre et novembre. Et le film se reprendra au mois de mars. Je dois dire que maintenant, d'avoir eu une pleurésie, ça m'aura servi de leçon et sans décrocher, je vais quand même prendre un peu plus de loisirs. Le sport, c'est la santé, Jean-Michel Leliot. Les nouvelles sportives et d'abord les réactions à ce désastre match à l'équipe de France hier soir à Vienne. Oui, il faut dire que nous ne sommes pas les seuls, évidemment, à non pas critiquer, mais à ne pas tellement aimer le jeu actuel de l'équipe de France qui, vous le savez, avait battu la Tchécoslovaquie et qui a terriblement déçu hier soir à Vienne. Je vous donne d'ailleurs les titres de nos confrères. L'équipe, sur 8 colonnes, écrit « Désespérante équipe de France » et en page sportive, une équipe de France invertébrée frôle la catastrophe à Vienne. Le Figaro avait un envoyé spécial là-bas, Jean-Claude Chauvière, qui conclut « La moins mauvaise équipe a sans doute gagné en cette brumeuse soirée viennoise, mais ce match ne restera aucun souvenir. » Pour l'aurore et pour Georges Pradel, son envoyé spécial, « Que reste-t-il des espoirs nés après France-Tchécoslovaquie ? » Le Parisien libéré titre avec « Atristant » et « Désolant » comme mots qui reviennent le plus souvent. Et Paris Jour, c'est une conclusion de Robert Richa qui attaque Georges Boulogne le sélectionneur en ajoutant « La sélection a vécu et fait vivre au spectateur la plus désolante des soirées. Quand l'incohérence vient aggraver la déficience physique, il est impossible d'espérer autre chose qu'une pâle copie de Verdun » signé Robert Richa. En tout cas, espérons que ce ne sera pas Verdun le 11 novembre pour le prochain match de l'équipe de France face à la Norvège et ce en Coupe d'Europe des Nations. Il y avait d'ailleurs deux résultats de Coupe d'Europe des Nations hier à Prague, la Tchécoslovaquie, notre précédent adversaire et la Finlande ont fait un match nul un but partout et à Oslo, la Hongrie a battu la Norvège 3 à 1. Deux garçons se sont distingués également hier. Merckx, tout d'abord, par un débarrage à 35 km de l'arrivée. Seul Mota a répondu, c'était la Coupe à Gostoni, répétition du Tour de Lombardie. Il a sprinté tout seul, il devance tous les autres ténors italiens, les Vitosi, Dancelli et autres Mota, sans oublier Gimondi, de 28 secondes. Et puis, il y a aussi un garçon qui a battu un record étonnant à Mexico. Il s'agit du Colombien Rodriguez que nous avions vu d'ailleurs au championnat du monde à Leicester. 47 km 553, nouveau record du monde de l'heure amateur. Eh bien, le sport, tout le monde sait que si l'on veut devenir un champion, il faut le pratiquer très jeune, de préférence dès l'école primaire. Et vous savez que depuis un an, le sport a pris davantage de place dans les écoles grâce à une réforme qui a institué ce que l'on appelle le tiers-temps. Le matin, les enfants font les disciplines fondamentales, les mathématiques et le français, l'après-midi d'abord ce qu'on appelle les disciplines d'éveil, dessin et géographie et enfin, ils font du sport tous les jours en principe au total 6 heures par semaine. Du moins, tout cela est vrai en principe mais où en est-on réellement un an après l'application de cette réforme ? Une enquête de Dominique Lory et Daniel Meyer. C'est devenu en France une habitude au lendemain des grandes épreuves internationales, le public s'interroge sur les médiocres résultats de nos athlètes. Après les Jeux Olympiques de Mexico, une enquête révélait que 6% de français pratiquaient un sport. Oui, seulement 6%. On découvrait alors avec étonnement que la France n'était pas une nation sportive et, ceci explique peut-être cela, que l'éducation physique tenait une place dérisoire à l'école primaire. Jusqu'en 1969, il est vrai, le sport à l'école demeurait, malgré quelques expériences, à l'état de projet de brillant discours. Depuis, quelque chose a changé, un changement encore bien timide dont les résultats se feront sentir dans quelques années. Mais déjà, la mise en place progressive du tiers-temps pédagogique et sportif permet aux enfants de prendre goût à l'effort physique. Le tiers-temps, c'est cela, une conception nouvelle de l'enseignement. L'instituteur enseignant le sport au même titre que le français, c'est tout un état d'esprit nouveau qui s'installe à l'école primaire. Je vous ai vu tout à l'heure en survêtement, vous donniez un cours d'éducation physique, alors vous êtes un instituteur parfait. C'est simplement parce qu'on aime le sport et puis on est deux à tenter cette expérience à l'école, nous ne sommes que deux malheureusement et nous sommes sportifs. C'est-à-dire que nous y gagnons énormément sur le plan contact avec les enfants, sur le plan scolaire, sur le plan décontraction, sur la vie dans une classe. Ils sont plus libres, ils ont davantage de contact avec nous, avec le maître et disons qu'on perd peut-être la notion de maître vis-à-vis d'eux-mêmes. Bien sûr, la mise en place se fait lentement. On ne transforme pas instantanément un instituteur en moniteur de gymnastique. Pour cela, près de 300 stages ont été organisés. Les premiers résultats ne sont pas négligeables, surtout en province où les maîtres d'école sont plus disponibles et bénéficient de l'appui de la municipalité. L'année dernière, par exemple, nous avons pu informer, toucher environ le tiers du personnel enseignant premier degré, bien sûr, du département de Sénémar. Est-ce que tous les instituteurs s'y prêtent, les instituteurs hommes et femmes de tous âges ? Oui, il n'y a pas de différenciation sur le problème des âges des instituteurs ou institutrices. Aussi bien jeunes que moins jeunes acceptent volontiers de suivre ces séances, ces stages, ces journées d'information. À Paris et dans les grandes villes, la mise en place est bien plus difficile. Ici, l'équipement sportif, c'est surtout le préau et la cour. Dans cette école, deux classes sur 22 pratiquent le tiers temps. Pour ces privilégiés, une heure de gymnastique par jour. Pour les autres, une heure par semaine. Pour réaliser le tiers temps, il y a des conditions particulières. Par exemple, ici, il y a 22 classes. À raison de 6 heures par semaine, il faudrait donc dispenser dans l'établissement 22 fois 6 heures, 132 heures d'éducation physique. Nous disposons d'un préau et d'une cour de récréation. Disons que dans une semaine, préau et cour de récréation permettent 30 heures d'éducation physique. Voire 40 heures si le temps est particulièrement favorable. Nous sommes loin des 132 heures d'éducation physique. En résumé, deux classes pratiquent le tiers temps dans cette école et les résultats sont excellents. Ils sont très encourageants, mais on ne peut pas généraliser. Les installations sont insuffisantes pour cela et le personnel de l'enseignement primaire n'y est pas préparé. Autre problème difficile à résoudre, celui de la natation. Les noyades de l'été, les catastrophes de juinier et de tenons-les-bains ont révélé qu'en France, un enfant sur dix savait nager. M. Comity, secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a choisi une solution qui doit donner d'excellents résultats. L'installation de bassins d'apprentissage mobile. Ces piscines démontables restent trois mois dans une ville. 50 bassins mobiles sont ouverts dans les quatre coins de la France. Il en faudrait plus du tri. Pourtant, malgré les faiblesses en matière d'équipement, la mise en place du tiers-temps a donné naissance à un réel mouvement en faveur du sport à l'école. 61% des parents se sont montrés favorables à cette réforme alors qu'hier encore, aux moindres rues, ils délivraient un mot d'excuse pour sécher la gîme. Rien que cela, c'est une petite révolution. Eh bien, nous allons passer à une autre distraction, la télévision. Eh bien, du Japon, nous vient la télévision en boîte ou plus précisément tout de même en mini-cassette. Achèterons-nous un jour en France des programmes de télévision comme on achète actuellement à 10 ? Bien sûr, et toutes les firmes européennes, américaines y travaillent. Nous allons donc vous présenter la solution japonaise. Il s'agit en fait de transformer le téléviseur en lecteur d'images, la source d'images pouvant être aussi bien une station comme l'ORTF que des satellites que des bandes que vous avez chez vous. Alors, voilà comment peut se présenter un tel appareil. Et il s'agit ici au fond de la transposition en vidéo de la mini-cassette que vous connaissez bien pour le magnétophone. Et d'ailleurs, il y a à l'heure actuelle des conversations pour que dans l'avenir, le système cassette, vous voyez la personne qui a choisi son programme parmi sa télé-texte si vous voulez et qui maintenant va la mettre en place, vous voyez la platine est extrêmement simple. Et il y a des conversations avec des constructeurs européens, Philips et d'autres, pour standardiser à l'échelle mondiale, normaliser cette cassette comme normaliser le disque. Alors, est-ce que c'est dit déjà au Japon ? Non, ce sera diffusé au Japon au mieux dans un an et donc encore beaucoup plus tard en France, du moins pour cette marque. Alors, il faudra acheter une sorte de petit magnétoscope individuel. Est-ce que ça reviendra très cher ? Eh bien, cet appareil est annoncé à 2200 francs. Ce n'est pas très cher. Vous allez voir, d'abord, il permet de voir en couleur. Vous allez voir qu'il permet de revenir en arrière aussi. Mais alors, il y a tout de même un petit problème. C'est que lorsque vous achetez un sujet, lorsque vous l'aurez vu deux ou trois fois, même s'il vous plaît beaucoup, ça vous suffira tout de même. Alors, est-ce qu'il y aura une sorte de bibliothèque adaptée ? On pense qu'il y aura des sortes de systèmes d'abonnement, effectivement. Voyez le retour en arrière, là, qui va se faire, sans problème. Et vous voyez, il suffit de changer la prise d'antenne, n'est-ce pas ? On est entièrement maître comme pour un disque, comme je disais tout à l'heure. Et éventuellement, on peut enregistrer. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, si quelqu'un, par exemple, l'intention de regarder le journal, il sait qu'il passe à 13 heures, il peut très bien s'organiser de telle sorte, de façon à ce que cet enregistrement se fasse automatiquement pendant son absence, si bien qu'en rentrant dans la journée ou en fin d'après-midi, il peut très bien avoir enregistré le journal annoncé. Il peut regarder télé-midi à 15 heures, effectivement, mais c'est un autre appareil qu'on conçoit actuellement et qui permet ça. Disons tout de même qu'il y a aussi beaucoup d'autres techniques. Là, c'est donc une technique de bande magnétique. On étudie des techniques de film, des techniques d'holographie. Ce qui est certain, c'est que c'est la grande révolution qui se prépare. Et la personne a changé très naturellement son programme. Elle avait le choix comme on a le choix parmi les disques. Très bien, Jean, merci. Nous allons maintenant passer à la Bourse de Paris. À vous, Michel Tardieu. Eh bien, les boursiers qui veulent se réconforter pour enregistrer les bonnes séances de la Bourse et se les repasser comme ça quand on est dans des périodes de creux, comme c'est le cas encore aujourd'hui. La Bourse s'effrite. Elle était pourtant meilleure hier, mais aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup moins bien. Peut-être le refus opposé par Mme Bin aux propositions du président Nixon en sont-elles la cause. En tout cas, la plupart des valeurs françaises s'inscrivent en repli. Pourtant, avant la séance, l'ambiance était plutôt optimiste et les professionnels sont un peu déçus. Je ne sais pas, en effet, si c'est le retour du ciel bleu sur Paris, mais les observateurs avaient plutôt tendance à être fatigués d'être pessimistes. Ils commentent notamment la dernière enquête mensuelle de l'INSEE qui fait ressortir que la plupart des chefs d'entreprise interrogés ont constaté une amélioration de la situation économique depuis juillet. Et ils sont plutôt plus optimistes en septembre qu'ils ne l'étaient en juillet. Et la plupart des confrères de la presse écrite écrivent aujourd'hui qu'ils ne feraient pas grand-chose pour ramener un véritable optimisme. C'est ainsi que les échos intitulent leur éditorial Euphorie, tandis que l'opinion titre le sien Il faut euphoriser l'économie et que l'agence économique et financière qui constate que les objectifs économiques du gouvernement sont ambitieux estime que la suppression des dernières contraintes comme le contrôle d'échange et l'encadrement du crédit les rendrait plus accessibles. Et il est probable que toute cette cette œuvre d'euphorisation serait plus vite atteinte bien sûr si l'argent baissait ou si les financiers prenaient leur partie de l'argent cher. L'opinion qui veut peut-être apporter sa contribution à cette relance de la bourse rapporte ce matin trois bruits d'OPA. Le premier concerne les papeteries de Navarre, cette société dans laquelle la Banque de l'Indochine et la Banque de Paris ont des participations directes ou indirectes, serait convoitée par la Rochette sans pas qui pourrait lancer une offre publique d'échange ou une offre publique d'achat. La seconde société convoitée serait la société Carbonisation, Entreprises et Céramiques, qui est une filiale de Schlumberger par l'intermédiaire de la Compagnie des Compteurs et certains disent que Schlumberger ne s'intéresserait pas tellement à la céramique sanitaire et pourrait accepter que des candidats parmi lesquels figure la générale de Fondry lancent une opération sur la société Carbonisation, Entreprises et Céramiques. Troisième possibilité d'OPA rapportée par l'opinion, elle concerne la langue d'ossienne Forinco. Cette société est une entreprise de forage pétrolier qui a vendu une partie importante de ses actifs à Schlumberger et on pense qu'elle pourrait se... qu'elle constitue actuellement une proie tentante pour d'autres grands du forage pétrolier. Autre titre qui fait partie de lui, bien sûr, en ce moment, c'est Citroën et Michelin. Bien sûr, Michelin, vous le voyez, pour l'instant, gagne en France, propose la société à démenti qu'elle ait déjà pris une décision en ce qui concerne son implantation à Poitiers et la société a dit que pour le moins cette information était prématurée. mais je crois qu'il faut vous rendre l'antenne. Ici, la Bourse de Paris, à vous, Jacqueline Alexandre. Merci, Michel Tardieu. Il est maintenant l'heure de nous quitter. Bonne journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada